Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour la robe antigone mais qui pourrait éventuellement vous servir pour d'autres robes donc vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment on faisait si on voulait faire antigone sans manche et vous avez vu peut-être les magnifiques versions de Nadine, je vous mets des liens en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir son compte Instagram ou son blog, elle a posté plein de jolies photos sur son compte Instagram d'antigone sans manche en vacances, voilà, qui sont toutes plus superbes les unes que les autres et donc antigone, la robe avec les petits nœuds comme ça sur les manches, on peut vouloir la faire sans manche par exemple parce que c'est l'été qui fait chaud pour mettre un truc en dessous plus tard, voilà comme on veut est-ce que juste on ne met pas les manches, ben non, vous pouvez faire ça si vous voulez mais ça va vous donner une emmanchure un peu jusque là et ça peut faire un style, il y a des t-shirts qui sont comme ça qui sont très jolis mais ça peut faire aussi le style, j'ai oublié de couler les manches quoi donc c'est pas forcément terrible si ça fait ça comme style donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va raccourcir la ligne d'épaule donc il y a la ligne d'épaule de la robe on va la raccourcir un petit peu d'à peu près 4 cm sur le devant et bien sûr de la même longueur sur le dos comme ça au lieu que ça fasse une emmanchure qui arrive là et puis il n'y a rien après, ça va faire une emmanchure un peu plus courte une ligne d'épaule pardon, un peu plus courte et du coup ça tombera mieux et on va retracer donc l'emmanchure sur le côté quant à la couture comment on fait, parce qu'il faut bien finir le bord alors on pourrait tracer une parementure qui prenne à la fois les emmanchures et le col ça peut souvent être fait comme ça sur les robes et ça peut être très joli et du coup ça pourrait être bien mais peut-être que ça demandera plus de travail pour vous que de tout simplement terminer l'emmanchure avec un biais donc moi c'est ce que je vous conseille donc vous pouvez poser le biais soit à cheval soit visible, soit non visible c'est à dire en dessous du vêtement donc si vous ne voulez pas que le biais se voit, posez-le en non visible c'est à dire qu'il se met à l'intérieur du vêtement comme ça j'avais déjà montré le montage dans le tuto de Mélusine voilà je vais vous remontrer rapidement ici donc on va tracer ensemble l'emmanchure la nouvelle emmanchure et ensuite on va monter la robe donc c'est exactement la même chose donc je ne refais pas un sou et une longue je vous montrerai juste la partie qui concerne les manches voilà c'est parti voilà la robe terminée donc avec l'encolure comme ça qui est arrondie qui est en U c'est ce que je voulais mais vous pouvez imaginer toutes les encolures qui vous font envie et puis voilà la robe sans manches voilà donc tout simple mais ça change et donc vous pouvez vous faire plaisir avec cette robe je ne vais pas m'enlever les manches, je ne vais rien en collure voilà le résultat alors le saillon en fait j'ai fait une taille 40 je ne fais plus du tout 40 ni autour de poitrine ni nulle part mais j'ai fait une taille un peu petite exprès parce que je veux pouvoir la remettre après la grossesse donc voilà donc il y a une bonne aisance donc j'arrive encore à caser mon bidon mais du coup c'est un peu dur peut-être pour vous de juger la saillance sur cette taille là voilà pour commencer j'ai décalté le dos et le devant donc de la robe antigone parce que comme j'ai modifié le patron je veux garder le patron de base c'est juste pour avoir une autre version avec une modification alors ici on a le devant la pince poitrine, le devant et j'ai scotché un bout en dessous parce que en même temps je vais changer le décolleté comme ça je vais vous montrer si vous souhaitez changer le décolleté comment vous pouvez le faire alors la pièce devant si on voit bien blanc sur blanc la pièce devant elle arrive là la ligne d'épaule est là donc je vais prolonger la ligne d'épaule je vais prolonger la ligne milieu devant comme si on enlevait totalement le décolleté voilà et donc je vais couper là dessus alors j'aurais très bien pu faire cette opération d'une seule fois au moment de décalquer et tracer et couper mais comme j'ai vu des lignes j'ai coupé je suis allé trop vite voilà donc du coup j'ai rajouté un petit morceau en dessous donc admettons qu'on veuille changer le décolleté donc on avait parlé des manches on va enlever les manches aussi mais là on va rajouter une étape on va changer le décolleté comme ça admettons que pour changer on veut une version admettons que vous aimez bien tomber de la robe sur les hanches et tout et que vous vouliez juste changer le décolleté alors déjà on va garder cette ligne là à l'épaule comme ça elle se raccordera avec la ligne de dos donc on va garder ce point là et ici le décolleté il est en V il va jusque là admettons qu'on veuille un peu le relever on va dire allez de allez de 3 cm donc il va arriver là et donc là on va tracer un nouveau décolleté arrondi ici alors première option vous faites un truc à la main n'hésitez pas à prendre un crayon de bois et vous tracez comme au dessin comme ça souplement dans le poignet en faisant des grandes lignes voilà et ici je vous conseille qu'il y ait un petit plat pour avoir un bel arrondi ici donc là de partir comme ça je vais zoomer de partir donc ici sur un petit plat et donc de commencer à tracer comme ça et puis après de faire un arrondi où vous pouvez joindre la ligne d'épaule ici donc première étape on peut le faire à la main comme ça voilà puis après on lisse un peu et au moment de couper au ciseau ça va encore mieux lisser deuxième option on peut tracer aussi avec le perroquet donc je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos si vous avez le perroquet donc là je vais faire à la main comme ça pour faire parce que j'imagine tout le monde n'a pas un perroquet c'est la règle courbe voilà mais admettons que vous ne l'ayez pas parce que j'imagine si vous avez un perroquet vous savez l'utiliser il suffit de le placer en une ou deux fois pour avoir l'arrondi où on veut donc si vous ne l'avez pas on fait des petits traits comme ça jusqu'à temps que vous soyez satisfait c'est pour ça n'hésitez pas à utiliser une gomme et tout il ne faut pas avoir peur que ça fasse comme au dessin un trait un peu moche un peu voilà un peu crayonné et donc après vous coupez quand vous êtes satisfait de votre décolleté comme ça vous le coupez évidemment comme c'est un demi devant le décolleté sera symétrique pas de problème de ce côté là les deux morceaux seront pareils voilà et pas de problème pour le raccord non plus avec le dos puisqu'on n'a pas changé ici la position du décolleté sur l'épaule donc maintenant on va s'occuper des emmanchures donc je vais retourner pour le mettre face à vous voilà j'ai mis du tissu rouge en dessous pour qu'on voit mieux donc ici on va retracer cette ligne là donc c'est normalement là que ça attache la manche et nous on va venir retracer en fait pour on l'a dit diminuer un petit peu la longueur de la ligne d'épaule ici donc prenons par exemple 4 cm vous pouvez prendre 3 vous pouvez prendre voilà et on va venir donc jusque ce point là alors on pourrait un peu modifier aussi les côtés là on va pas le faire pour que ce soit plus simple et puis parce que ça ça convient pour cette robe là des fois on peut vouloir une encolure soit un peu plus montante un peu plus surtout souvent pour les hausses en manche un peu plus échancré qui va laisser plus voir le dessous de bras bon ici on va dire que c'est bon comme ça et donc ce qu'on va faire là je vais tracer à peu près pour voir comme ça un peu le le droit fil ce qu'on va tracer c'est presque ici vertical et à la fin on va tourner vraiment à la fin comme ça voilà donc je vous montre sans encore une fois sans perroquet parce que j'imagine que vous n'en avez pas voilà donc on peut faire quelque chose de comme ça donc pratiquement vous voyez là il y a un léger arrondi mais c'est c'est pratiquement vertical et donc imaginez la robe ça va tomber comme ça sur vous donc essayez d'imaginer ce qui peut faire joli vous pouvez un peu plus l'incurver si vous voulez voilà c'est comme vous voulez en fonction de de votre souhait voilà je vais prendre une ligne comme ça et donc après on découpe et donc on n'oublie pas la longueur qu'on a prise là donc si vous avez pris 3 reprenez 3 pour le dos moi j'ai pris 4 donc je vais reprendre 4 pour le dos et donc bon là je découpe et donc quand je prends ma pièce d'eau il faut faire exactement la même chose donc là on a la pièce d'eau donc le décolleté du dos c'est comme vous voulez vous pouvez le modifier aussi si vous voulez un grand décolleté de dos pourquoi pas mais là on en est à l'emmanchure donc on va reprendre les 4 cm ici je dois le relier ici et donc je retrace à peu près le droit fil puisque je vais faire un genre d'arrondi pareil qui va peu déborder d'ici et qui va venir en arrondi ici à la fin hop voilà c'est peut-être un peu trop prononcé à la fin vous voyez essayez de visualiser la robe de voir ce que ça va donner là moi je vois que je prends le face en plus c'est un peu trop poussé je vais un peu plus l'arrondir par là comme ça et un peu moins à la fin essayez vraiment de visualiser ce que ça va donner sur le tissu voilà je crois que c'est mieux c'est mieux comme ça je préfère comme ça donc je vais suivre cette ligne là alors l'important c'est quoi donc déjà dégager un peu cette ligne là ce sera plus saillant pour une robe d'été d'avoir une moins grande ligne d'épaule ici et surtout faire le même nombre de centimètres sur le dos et le devant pour que ça puisse se raccorder facilement après pour le reste c'est vous qui voyez pour l'arrondi ce sera plus ou moins joli mais ça dépend de ce que vous espérez comme côté esthétique ensuite on coupe et puis on n'a plus qu'à couper là il n'y a que le dos et le devant dans le tissu comme je vais finir l'encolure et les emmanchures comme ça avec du biais il n'y a rien d'autre il n'y a que deux pièces à couper sur la pliure voilà donc ce que ça me donne là pour le devant et ici pour le dos donc dernière chose qu'on peut faire avant quand même de couper le tissu c'est de vérifier comment ça se raccorde parce qu'en fait bon alors c'était un patron couture comprise donc les marches sont de 1 cm donc là j'ai tracé les marches de 1 cm ici et ici et donc on superpose les lignes de couture donc ça vient comme ça et donc on peut vérifier à ce niveau là que ça se passe bien c'est à dire que ça ne fait pas trop une pointe ici je vous avais déjà montré comment on fait des encolures en jersey je vous avais même conseillé de scotcher le dos et le devant comme ça par la ligne d'épaule en faisant attention aux marches de couture c'est une autre façon de faire et ça peut comme ça tout de suite vous permettre de voir aussi cet arrondi là donc là ça va ça fait quand même un léger angle donc là je vais retracer un peu comme ça voilà en creusant un peu peut-être comme ça pour que ce soit un peu plus arrondi un peu plus joli ici voilà donc vous pouvez vérifier que des deux côtés ça va bien se passer donc là ici c'est du côté de l'épaule ici c'est du côté de l'encolure et donc comme ça en même temps vous vérifiez que vous avez bien la même longueur qu'il n'y aura pas de problème au moment de la couture j'ai retracé c'est léger c'est pour que ça fasse un plus arrondi ici voilà et j'ai retracé ici voilà c'est bon on n'a plus qu'à couper le tissu et à couler alors pour le montage donc j'ai choisi ce tissu là j'ai d'abord piqué les pinces comme expliqué dans le sous-eau longue ensuite j'ai j'ai fait l'encolure donc avec du biais donc ça donne ça et je vais vous montrer sur les emmanchures mais ce sera la même façon de faire sur l'encolure donc je monte sur l'emmanchure puisque le thème c'est plutôt modifier les manches pour la vidéo pour en faire une antigone sans manche mais vous pouvez monter le biais exactement de la même façon sur l'encolure voilà donc c'est parti pour les emmanchures donc les coutures d'épaule sont piquées donc ça fait qu'en fait on a comme ça l'ouverture qui est là donc là là c'est l'encolure là on a toute l'emmanchure comme ça et donc ce qu'on va faire c'est que Erin elle intervient un peu ce qu'on va faire c'est que en fait on va pas fermer les côtés on va d'abord monter le biais une partie du biais puis on va piquer les côtés puis on va terminer le biais pour avoir une finition très propre bref qu'est-ce que ça donne donc en fait on va placer notre biais ici contre notre emmanchure on va laisser dépasser un petit peu voilà donc là je vais zoomer après pour vous montrer en détail ce que ça donne on va laisser dépasser et puis après on va former le biais comme ça tout autour de l'arrondi alors ça peut être bien de faire un peu de l'arrondir comme ça ou faire repasser Irine qui met l'ambiance en même temps dans le tuto désolé pour les bruits et donc du coup on arrondit comme ça donc n'hésitez pas à bien l'arrondir au fer comme ça au fur et à mesure on peut aussi le faire à la main mais au fer c'est quand même mieux alors comment on place ce biais je fais un méga zoom pour vous montrer comment on le place et où on va piquer voilà donc là on a tout notre tour d'enmanchure on a notre biais qui est prêt là alors il y a beaucoup en fait le coudrer comme ça on peut le mettre sur le côté et coudre dans la rainure du biais et après le retourner sur l'envers le problème c'est que quand on fait ça sur l'envers je trouve que c'est super grand et quand on fait la piqûre là tout loin et bien je trouve que c'est pas très joli donc moi je préfère faire comme ça chacun son style de biais je crois que tout à l'heure en cousant je me disais il y a peut-être autant de façons de poser du biais qu'il y a de façons de faire la vaisselle c'est la folie voilà entre le voir en visible invisible à cheval et tout puis toutes les façons de le poser il y a plein de façons de poser du biais bon en tout cas moi je pose donc endroit contre endroit donc là on a les replis donc le premier pli je viens le mettre exactement contre le bord donc on a dit qu'on laissait dépasser un petit peu ici voilà et on vient le mettre contre le bord donc on va le former au fer aussi mais là je vous explique juste le principe donc n'hésitez pas à former au fer voilà donc ça donne ça d'accord voilà etc et donc on tourne comme ça et donc on vient on peut l'épingler moi je vous avoue en fait je ne vais pas l'épingler je le tiens à la main et je le je vais faire ça au fur et à mesure sauf que c'est aussi propre en tout cas qu'est-ce qui va se passer ici donc là vous voyez il y a bien endroit contre endroit le premier le pli du biais le premier pli qui est exactement contre le bord du tissu oui alors quand on ouvre ça fait quoi bah ce petit bord là il est dans le vide d'accord j'enlève mes mains je relève un peu pour vous montrer voilà le pli donc si on l'ouvre il est dans le pli c'est ma couture et où est-ce qu'on va venir piquer et bien on va venir piquer donc là on a les deux plis je les repasse pour qu'on voit mieux à la caméra et bien on va venir piquer à peu près au milieu là en fait moi ce que je fais pour que ce soit très régulier c'est que je pique à la distance de mon pied de biche qui fait 0,7 cm ce qui fait à peu près la moitié ici de toute façon je vais vous montrer à la machine et donc du coup on va piquer comme ça tout au milieu du biais en le formant tout autour de l'enmanchure ensuite qu'est-ce qu'on fera on va recouper un peu d'excédent ici et puis là on le retournera on le repassera au fer etc bon déjà pour l'instant donc ce que vous pouvez faire c'est le former au fer pour qu'il fasse un bel arrondi tout autour ou pas vous pouvez le faire aussi à la main au fur et à mesure en tirant un peu dessus laisser un peu dépasser là et puis venir mettre donc le pli du biais ici le pli du biais contre le bord du tissu endroit contre endroit on vient piquer au milieu comme ça voilà c'est parti on va le faire à la machine je le positionne bien je mets mon pied de biche voilà donc là cette partie là du pied de biche elle est contre le pli je fais un petit point arrière avant et voilà on va tourner tout autour on forme bien le biais à chaque fois si vous ne l'avez pas fait préalablement à la machine pour faire à repasser un petit point ici voilà on va faire à la machine voilà puis vous avez compris le principe on fait ça donc jusqu'au bout ici de l'emmenchure et après on coupe ici en laissant dépasser un petit bout alors ça donne ça donc ici ça dépasse un peu là on a piqué comme ça et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir recouper donc pas seulement on voit mieux sur l'envers peut-être ce qui s'est passé donc pas seulement le petit rebord de biais qui dépasse mais aussi la moitié de la valeur de couture comme ça ça va éviter de cranter quand même laisser 3 mm pour que ce soit quand même solide mais donc on va venir couper ici regardez comme ça voilà donc un petit peu de tissu et puis tout morceau de biais qui sert à rien voilà je ferai la fin après et ensuite là là pour le coup par contre je vais passer un moment au fer parce que c'est vraiment super important après de bien le former donc là il faut repasser comme ça une première fois et c'est important vraiment de le faire au fer bien arrondir le biais et tout c'est ça qui fera que ça fait un plus joli résultat et ensuite donc là c'est l'endroit de mon tissu c'était endroit contre endroit voilà première étape on repasse bien comme ça et ensuite là je vous montre sur l'envers cette fois donc une fois que vous aurez bien repasser dans ce sens là vous le rabattez sur l'envers donc là on est sur l'envers et donc on rabat bien on rabat bien le biais sur l'envers ici voilà et on vient repasser pour faire un joli arrondi mais attention ne le piquez pas tout de suite l'astuce c'est déjà de tout bien former ensuite on va piquer les côtés de la robe donc une fois que vous aurez fait ça vous faites pareil avec l'autre emmanchure une fois que vous avez bien mis tout le biais comme ça qu'il est bien plaqué à l'intérieur de la vous ferez pareil avec notre emmanchure mais on le pique pas pour l'instant on le laisse vous pouvez mettre des petites pinces comme ça si vous voulez au fur et à mesure pour l'instant vous ne piquez pas on va d'abord piquer les côtés pour faire des jolies finitions et après on rabattra le biais et on terminerait de le piquer donc on fait première étape sur l'endroit et ensuite donc on fait ça surtout partout et ensuite on retourne et là on va venir rabattre le biais sur l'envers en gardant un bel arrondi et on passe du temps à bien le faut faire attention qu'ils aient aucun morceau de biais qui dépasse sur l'endroit sinon on va le voir sur l'endroit et là c'est pas le but on veut qu'ils soient en mode invisible voilà et là il faut vraiment bien prendre son temps puis n'hésitez pas à mettre des petites pinces pour que ça tienne en place alors maintenant on positionne la robe endroit contre endroit pour piquer les côtés voilà donc le comme c'était indiqué dans le cahier le sous long normalement on va juste zoomer ici pour voir parce qu'en fait ici il ya un petit détail donc on va faire avec le biais pour que ce soit bien propre donc petit zoom ici sur l'emmanchure donc en fait le biais on l'avait bien formé pour qu'il soit comment pour qu'il soit comme ça tout bien rabattu voilà mais imaginez si on coud comme ça à un centimètre l'intérieur il va être très moche ça va pas aller donc ce qu'on fait c'est qu'on trouve le biais alors pas entièrement on laisse le deuxième repli plié comme ça voyez donc là on a la pliure du biais ici celui là et celui d'en dessous on les met l'un sur l'autre ici on a la couture de côté donc s'il y avait eu les manches on aurait piqué comme ça le côté et puis après les manches dans le prolongement là ce qu'on va faire c'est qu'on va piquer le biais là et le côté alors est ce qu'on pique tout droit ben on pourrait faire ça mais ce serait pas ce serait pas très précis ce qu'il vaut mieux faire c'est un petit angle ici alors ici regardez là j'ai mis en noir comme ça ma ligne de couture en dessous pour qu'on la voit là j'ai la ligne de couture à un centimètre qui va piquer tout le côté en prenant la pince et ici on va faire un petit angle alors si vous aimez les maths il faut que ça la ligne de couture du dessous d'emmanchure ce soit la bisectrice de cet angle là mais sinon vous n'ayez pas peur ne prenez pas peur à cause des mathématiques donc ce qu'on peut faire juste c'est un petit angle comme ça vers la droite vous voyez en fait là la portion là elle doit être à peu près pareil elle doit être pareil que là mais sinon vous faites juste vous tournez un peu à droite voilà on n'est pas un millimètre près quand même et donc on pique comme ça et on vient piquer en dessous le côté en une seule piqûre alors voilà ce qu'on obtient donc j'ai piqué exactement là où j'ai tracé donc là j'ai planté l'aiguille et puis j'ai pivoté en levant le pied de biche je m'imagine que vous savez faire et donc regardez ce qui se passe quand on ouvre alors je suis grave j'ai oublié de surfiler avant tant pis je vais surfiler à prendre une seule couture là cette couture là et donc quand on ouvre comme ça donc là je suis sur l'envers ça fait un petit papillon comme ça donc on peut l'écarter et puis regardez quand on vient rabattre là on a une jolie jonction en dessous voilà donc du coup là on doit couper les petits bouts qui dépassent donc on peut couper un peu vers le haut moi j'ai fait en une seule j'ai oublié de surfiler donc je vais mettre que d'un côté sinon vous pouvez écarter les marges ce sera encore plus joli si vous avez pensé à surfiler avant et donc du coup bah quand on vient le plaqué là ça fait une jolie finition du dessous du bras alors là c'est pas terminé quand même puisque on va remettre la robe donc je vais m'occuper du côté là après et car quand on remet la robe sur l'endroit pour cette manche et donc tout l'avantage c'est qu'on l'a formé avant au fer donc là on n'a plus qu'à piquer tout autour donc sur l'endroit pour que ce soit plus joli en partant du dessous de bras on va venir piquer le biais comme ça tout autour à une largeur de pied de biche voilà l'emmanchure donc j'ai rajouté quelques clips et on va venir piquer sur l'endroit voilà donc je commence en dessous de la manche mais tu as une largeur de pied de biche et puis voilà il suffit de bien suivre la rentier et puis pas tirer sur le tissu parce que sinon on va voir le biais qui va apparaître sur l'endroit moi voilà vous avez compris le principe maintenant on fait tout le tour et ce sera terminé pour ça et donc un petit coup de fer à repasser pour terminer et voilà la jolie en manchure qu'on obtient donc sans manche comme ça donc avec le biais à l'intérieur voilà alors du coup l'encolure j'ai fait pareil moi j'ai l'autre en manchure à faire encore mais l'encolure j'ai fait exactement de la même façon donc si vous voulez modifier l'encolure pour plus faire une encolure en v où vous n'avez pas envie de mettre une parementure voilà vous pouvez faire exactement pareil et donc comment on fait ce coup ci ben en fait on pique une épaule donc pensez à sur filer les marges de couture avant c'est pas vraiment c'est plus joli si c'est si c'est ouvert enfin quoi que pour les épaules c'est pas très grave mais pour le dessous de bras vous avez vu c'est mieux quand même pour les côtés et donc du coup comment on fait ici et ben du coup on pique une épaule et après on laisse l'autre ouverte et on fait la même technique on met le biais tout autour comme ça on laisse dépasser un peu de chaque côté de l'épaule et puis on fait la finition moi elle est là ici voilà donc du coup un petit zoom peut-être pour voir ce que ça donne sur l'endroit et l'envers voilà donc sur le col ça donne un biais qui est bien plat ici et puis voilà le même le dos c'est joli à l'intérieur aussi du coup bon j'espère que que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions et puis bien sûr après on termine l'ourlet comme c'est prêt comme c'est précisé et puis voilà la robe est terminée j'espère que ce petit tuto vous a plu n'hésitez pas à poser des questions si besoin n'hésitez pas à mettre un j'aime aussi pour m'encourager à refaire plein de vidéos à vous abonner si vous le souhaitez et puis à poster vos réalisations si vous tentez donc antigone sans manches donc vous avez peut-être vu sur le site j'ai mis sur instagram aussi en fait que maintenant il ya une rubrique réalisation donc il ya plein de jolies photos qui ont été portées avec des réalisations parce que je sais que il ya des fins voilà on n'a pas toujours par exemple instagram et donc je reçois pas mal de versions par mail avec des gens qui disent ben voilà moi j'ai fait tel modèle qu'ils veulent le montrer et puis il n'y a pas d'espace dédié à ça donc maintenant ça n'est plus le cas il y en a un et donc vous pouvez aller voir sur le site urbanferry.fr dans la rubrique réalisation il ya plein de jolies réalisations et en ce moment il ya concours chaque semaine donc si vous voulez poster vos réalisations chaque semaine on tire au sort à une réalisation donc si vous en postez trois ça compte comme si vous avez fait vous avez fait trois fois vous avez trois fois plus de chances de gagner et donc du coup chaque semaine on tire au sort un patron et à une réalisation et donc vous gagnez le patron urbanferry de votre choix donc j'ai hâte de voir ce que vous allez coudre avec et je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt salut